Amis synophiles, bonjour, alors C'est quand même magnifique Alors amis synophiles, bonjour, je suis en train de terminer de travailler sur l'atelier d'aujourd'hui qui sort aujourd'hui, donc du coup, il devrait sortir vers midi je pense environ, en début d'après-midi dans le compte des personnes qui se sont pré-inscrites ou qui s'inscriront d'ailleurs aujourd'hui et je voulais vraiment vous parler des faux amis, ce que j'appelle les faux amis en chinois parce qu'en fait vous allez voir que la situation inverse est aussi vraie vous allez voir parce que c'est très étrange de voir la façon dont répondre les chinois et se dire voilà il faut l'interpréter comme ça mais c'est encore plus étrange de se dire que si nous on leur parle d'une manière ils vont l'interpréter d'une autre manière et c'est ça aussi l'important de l'interculturalité donc on va en parler, donc les faux amis, ce que j'appelle les faux amis d'ailleurs je crois qu'on a un terme en français qui dit les faux amis quand on a des mots en anglais par exemple qui sonnent comme du français mais qui au final sont compris d'une autre manière ou qui expliquent autre chose comme la plancha par exemple en espagnol ou des choses comme ça enfin bon, moi j'appelle ça les faux amis en chinois c'est le nom que j'ai donné à certaines expressions dont le véritable sens, enfin vous voyez pas mon ordinateur mais dont le véritable sens est donc différent du contenu il y en existe vraiment vraiment beaucoup et j'ai toute une liste ici et c'est pour cette raison je pense que beaucoup d'étrangers finissent par s'arracher les cheveux dans leurs relations encore une fois que ce soit des relations personnelles avec les amis, avec les personnes, donc les conjoints ou bien les petits amis, petites amies les beaux-parents aussi, les beaux-parents c'est toujours une aventure aussi ou même donc les relations personnelles avec donc les chinois bien évidemment donc par exemple si un chinois il vous répond vous lui posez une question vous voyez tiens, est-ce que tu pourrais faire ça ? et qu'il vous dit oui, pas de soucis, c'est difficile c'est difficile, voilà tout simplement il vous dit, par exemple cette chose là ça va être un petit peu difficile par exemple il vous dit et donc pour vous ce que vous allez sous-entendre par là c'est que c'est difficile mais c'est pas impossible ça va être difficile pour lui d'arriver à réaliser cette chose que vous lui demandez mais c'est pas impossible, il a pas dit non donc du coup et bien il va le faire parce que si c'était pas possible il vous aurait dit non tout simplement c'est pas possible mais au lieu de vous dire c'est pas possible il vous a dit et bien c'est difficile tout simplement la situation inverse elle est vraie aussi si un chinois vous répond quelque chose comme pas de problème pas de problème comme c'est-à-dire ok ou mewen ti pas de problème et bien c'est pas non plus à prendre pour un oui catégorique si vous prenez ça pour un oui catégorique en français ça serait un oui catégorique à quelqu'un qui vous dit pas de problème oui, ben voilà et bien en chinois ça sera pas la même chose donc pourquoi est-ce qu'on a un tel manque de clarté apparente pourquoi pas dire simplement oui ou non pour s'éviter des tracas d'abord le oui et le non à l'occidentale ou yes or no en anglais etc ça existe pas de façon aussi tranchée qu'en chinois ça existe pas, on a pas de oui, on a pas de non la façon la plus courante de répondre à une question oui, non en chinois c'est de reprendre le verbe principal de la question par exemple, est-ce que tu vas au cinéma ? et bien les gens vont dire aller au cinéma aller tout simplement ils vont pas dire oui voilà ni chu guo zhong guo ma est-ce que tu es déjà allé ? et bien en chine mais là on va dire au chu guo aller plus marque du passé j'y suis déjà allé ensuite et c'est probablement encore le plus important que la langue elle-même il faut bien comprendre la façon dont les chinois voient le monde et comment est-ce qu'ils agissent en ce monde dans la dernière vidéo j'avais parlé de enfin dans l'avant-dernière vidéo je crois j'avais parlé de l'obligation de posséder une toute nouvelle grille de lecture pour comprendre les comportements et les réactions des chinois et j'avais insisté sur l'utilité d'essayer de comprendre la culture chinoise à travers nos yeux d'occidentaux la vidéo d'ailleurs c'est l'avant-dernière donc c'est un petit peu compliqué à retrouver si vous voulez y accéder c'est par ici en haut à droite donc sur cette vidéo pour moi c'est en haut à gauche donc pour vous ça doit être en haut à droite et si vous êtes sur Facebook le lien est dans la description de la vidéo donc là où on voit une ambiguïté lorsqu'un chinois répond de façon évasive quand il vous dit c'est difficile c'est possible c'est parce qu'il va tout faire pour maintenir une sorte d'harmonie entre les différents acteurs de chaque situation il veut pas vous dire oui il veut pas vous dire non parce qu'il veut que tout rentre dans un flux et que les choses se déroulent tout simplement il veut pas bloquer la situation sur un oui il veut pas bloquer la situation sur un non on va plus loin dans l'atelier aussi enfin bon dire brutalement non ça reviendrait tout simplement à admettre une incompétence ou une défaillance et là encore une fois la situation elle est bloquée voilà c'est pas de la fierté c'est vraiment l'idée de la face s'il vous dit non et bien vous perdez la face et lui il perd la face donc pareil pour dire si on dit brutalement oui ça revient à prendre une trop lourde responsabilité d'un coup pour quelqu'un qui appartient à une société où la culture de groupe ou de clan est primordiale s'il vous dit oui je peux le faire c'est pas modeste au final j'ai envie de dire enfin bon c'est difficile à comprendre mais c'est comme ça qu'il le perçoit et si on creuse un peu la question et bien on se rend compte que les influences culturelles sont complètement différentes donc dans un pays où le confusianisme le taoïsme le bouddhisme et beaucoup d'autres choses d'ailleurs influencent grandement leur perception des choses on pouvait vraiment pas on pouvait pas s'attendre à des résultats différents dans des situations comme ça tout simplement donc par exemple le confusianisme qu'est-ce qui se passe dans le confusianisme dans le confusianisme on va chercher le consensus on va chercher l'harmonie on va éviter autant que possible de résoudre des problèmes par confrontation on va essayer de travailler du coup puisqu'on va pas travailler par confrontation on va essayer de travailler par persuasion par négociation bref pour faire simple vous aurez besoin d'au moins trois éléments pour commencer à comprendre la façon dont pensent les chinois et vous faire donc de véritables amis et aller quelque chose à faire une relation un petit peu plus profonde on va dire avec les chinois première chose qu'il va vous falloir pour pouvoir exprimer toute cette flopée de choses qu'il faut pouvoir exprimer c'est d'avoir un bon niveau de langue il va vous falloir aussi un bon mode d'emploi des différences culturelles il va vous falloir aussi le code pour déchiffrer ces fameux non-dits que moi j'appelle ici par exemple les faux amis et tous ces éléments je les partage avec vous dans cet atelier dont je vous parle depuis tout à l'heure qui dure plus de deux heures il est quand même énorme comme atelier qui sort aujourd'hui même vous pouvez réserver votre place maintenant parce que c'est le dernier jour avec un tarif ridicule comparé à ce que règlent les clients ordinaires ensuite les tarifs ils augmenteront tous les jours à partir de demain alors vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le i ici donc la petite fiche sur Youtube ou bien alors avec le lien dans la description sur Facebook ou le lien dans la description sur Youtube aussi d'ailleurs dans cet atelier je vais vous donner donc le mode d'emploi pour décoder les non-dits enchaînant on va aller plus loin dans cette vidéo cette vidéo j'en ai pas dit beaucoup je vous ai dit pour quelques concepts de base mais on a tellement tellement de choses à approfondir que c'est tout simplement énorme et je pourrais pas vous donner une vidéo comme ça et faire une vidéo sur Youtube j'arrive même pas à l'uploader pendant deux heures trois heures donc j'ai fait un atelier vraiment spécial dans lequel j'ai bossé j'ai bossé, j'ai bossé pendant un peu plus d'une semaine tous les jours tous les jours tous les jours pour remettre tout ce que je sais à ce sujet et j'ai même d'ailleurs fait des recherches supplémentaires en plus pour compléter le truc donc c'est dix ans d'expérience qu'on pourrait condenser en deux heures et bien d'atelier donc je vais vous donner ce fameux mode d'anglois avec tous ces trucs nombreux comme on l'a vu à l'instant avec les exemples de par exemple c'est difficile c'est possible et tout ça on va également décoder le fameux les français sont romantiques on parle des français sont romantiques et ça n'a rien à voir avec le romantisme vous allez voir on va encore parler des prises d'initiatives à la chinoise on va aussi voir ensemble comment déchiffrer toutes ces réponses implicites dans cet atelier on va aussi travailler autant sur les comportements à respecter avec vos amis chinois que sur la langue et le vocabulaire qui sont nécessaires à démarrer et à alimenter des discussions plus profondes que simplement parler de la pluie et du beau temps donc plus que la culture la première partie de l'atelier ça va être vraiment des préalables vous allez voir vous allez ouvrir la vidéo vous allez avoir un premier module qui va durer plus d'une heure celui-là qui sont vraiment les préalables culturels l'interculturalité ça va être vraiment la grosse base de cet atelier mais ensuite on va aller plus loin je vais vous donner le vocabulaire comment construire une conversation qui va plus loin qu'une conversation basique de small talk et on va ensuite aller un petit peu plus loin en vous disant vous pouvez approfondir les conversations comme ça ensuite je vais vous donner les listes de vocabulaire et donc toutes les astuces de la langue pour pouvoir aller plus loin enfin c'est un atelier vraiment super complet sur le truc je vais vous montrer aussi les sujets et les tournures à éviter pour ne pas casser dès le début la conversation et perdre tout espoir de vous faire un nouvel ami ou bien d'approfondir une relation parce que casser une relation surtout si c'est en plus avec la belle famille ou des trucs comme ça ou des relations de business casser une relation par défaut c'est pas une bonne idée donc je vais vous donner tout ça et j'ai ajouté des documents un document notamment spécial très complet sur les différentes façons de commencer une discussion en chinois et la faire durer dans lequel j'ajouterai du contenu en temps réel vous aurez ainsi du contenu frais et nouveau régulièrement voilà donc il y aura encore beaucoup de choses dans cet atelier et vous pouvez le télécharger maintenant et dans quelques secondes vous aurez entre les mains le module 1 sur les influences culturelles chinoises c'est à dire un mode d'emploi super complet pour que vous puissiez enfin utiliser cette fameuse grille de lecture chinoise donc encore une fois aujourd'hui c'est le dernier jour avec le tarif réduit vous avez le petit i ici en haut à droite sur youtube et le lien dans les descriptions aussi ça amène tout au même endroit pour télécharger cet atelier dès aujourd'hui il y a un tarif ridicule par rapport à ce que les clients ordinaires doivent régler le tarif il augmente tous les jours tous les jours tous les jours c'est toujours comme ça et encore une fois je reviens sur ce que je vous disais au début de cette vidéo c'est à dire que si vous aussi vous dites à quelqu'un et bien c'est possible ou bien alors ça va être difficile de réaliser cette action pour toi cher ami chinois il va le prendre pour un nom aussi l'inverse est aussi valable donc il va falloir étudier tout ça dans un premier temps cette grille de lecture de la culture chinoise et ensuite voir aussi quand vous vous exprimez si vous utilisez bien ces formules que les chinois utilisent et qu'on interprète différemment et bien ils vont aussi les interpréter de cette manière là ça c'est très très important aussi donc si vous dites à quelqu'un oui c'est un petit peu difficile parce que vous voulez vous flatter l'ego et vous dire voilà je vais me donner du mal pour toi etc lui qu'est-ce qu'il va comprendre il va comprendre tout simplement que vous n'allez pas le faire et ça c'est aussi quelque chose à comprendre voilà donc on se retrouve dans l'atelier et demain on se retrouve dans le vlog encore ici sur Youtube, Facebook pour une nouvelle question donc d'un abonné à très vite Sous-titrage ST' 501